C'est une question qui revient régulièrement quand je discute avec des potes cinéphiles. Le cinéma est-il voué à mourir, à ne pas survivre à l'ère du tout numérique et de la rapidité de communication telle que nous la connaissons aujourd'hui ? Car oui, si l'on veut être honnête, on est en droit de se poser la question aujourd'hui, de se dire que le cinéma est forcément voué soit évoluer, soit à doucement s'éteindre, la faute à une offre qui ne suffit plus à répondre à la demande d'un cinéphile ou d'un spectateur lambda, et c'est en cela que la question est souvent récurrente, qu'elle prédomine dans beaucoup de débats, et que beaucoup de cinéphiles se posent la question, peut-on aujourd'hui encore croire dans un cinéma de l'avenir, dans un cinéma de demain ? J'aurais bien envie de vous dire que oui, mais je pense que ça va être difficile. Cela sera difficile car je pense que nous avons atteint un stade où certains cinéphiles ne croient plus en l'avenir du cinéma, où certains se disent que le septième art est un art d'hier, voué à ne pas être reconduit dans le temps. Pour certains, le cinéma a déjà eu sa chance, a déjà eu sa possibilité d'aller de l'avant, d'offrir de la nouveauté aux spectateurs et peut-être à louper le coche. Il n'a pas su saisir cet instant où il aurait dû offrir quelque chose de plus, que simplement une image rêvée ou rêveuse sur une toile. Mais ce n'est pas ce que moi j'ai envie de croire, ce n'est pas ce qui me fait peur aujourd'hui. Pourtant, je pense profondément que le cinéma a connu beaucoup trop de choses pour s'arrêter comme ça d'un seul coup, sans prévenir. Le cinéma a été annoncé comme mort dès sa naissance, certains imaginant qu'il s'agissait d'une chose futile et qu'il ne viendrait pas à l'épreuve de l'arrivée d'un nouveau siècle. Puis le cinéma fut annoncé comme étant dépassé par son époque lorsqu'il a cherché à amener du son au sein d'une image mouvante que beaucoup voyaient comme muette et pas autrement. Lorsqu'un petit objet retransmettant de l'image à la maison a fait son entrée, tout le monde voyait le cinéma comme fini, passé de mode. Lorsqu'Internet pointa le bout de son nez, ce fut pire, tout le monde se disait que ce serait la dernière carte à jouer du 7e art. Mais non, jamais le cinéma ne s'est laissé dépasser par cela. Car selon moi, j'ai envie de vous dire que non, le cinéma ne va pas mourir. Je sais ce que j'ai dit avant, mais la seule chose que je veux que vous reteniez, c'est que je n'ai pas envie qu'il meure ainsi. Je ne veux pas perdre ces instants passés dans une salle de cinéma seule à admirer la qualité intrinsèque d'un métrage qui ne demande qu'à être aimé, chéri, par des spectateurs qui verraient en lui un imaginaire qui les touche et les transporte. Je ne veux pas perdre ces fragments passés avec des amis en sortant d'une salle de cinéma où l'on débat autour d'une oeuvre, où l'on se pose des questions autour de la puissance que ce métrage a pu nous procurer et nous offrir lors de son visionnage et de son analyse. Je ne veux pas perdre ces moments où, dans les bras d'une personne chère, ou moi prenant une personne chère dans mes bras, j'ai pu me laisser emporter dans un instant rêvé où la transmission d'une passion devenait un lien connecteur avec une personne que j'aime et qui m'aime à l'heure où l'on parle. Donc non, selon moi, la conclusion qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le cinéma n'est pas prêt de mourir et que je le pense profondément, on en sera les témoins, et ainsi de suite, jusqu'à la fin des temps. Sous-titrage Société Radio-Canada